Salut à tous, ce n'est ni un blog, ni une vidéo en rapport avec les courses, c'est une vidéo pour vous annoncer qu'on va tenter le tout pour le tout avec le financement participatif MyMeyerCompagny pour tenter tout simplement de réunir les 40 000 euros avant le 1er mars pour que A2Turf continue, c'est l'intitulé du projet. Pour le moment les chiffres sont mauvais, on ne va pas se le cacher, tout est relatif mais on est loin de l'objectif, on n'est pas dans le bon tempo et il faut que les choses s'accélèrent. J'ai été très attentif aux nombreux messages que j'ai pu recevoir de la part d'internautes. Il y en a pas eu 10 000 qui sont tombés mais il y en a eu une bonne cinquantaine et beaucoup ont du mal à digérer le fait de passer de la gratuité à semi-payant et ce n'est pas moi qui vais leur dire le contraire. Si ça avait tenu qu'à moi, ça ferait belle lurette. Déjà qu'on aurait continué, que vous auriez eu des beaux reportages tout au long du meeting d'hiver, que ce soit le prix d'Amérique, le prix de France et compagnie, je pense qu'on aurait eu de quoi faire. C'est une situation complètement ubuesque créée par les services communication de France Gallo et de Letrault, soutenue je ne sais pas par les dirigeants. En tout cas, ils ne se sont pas manifestés pour prendre notre défense alors qu'ils sont pourtant Charlie. Et puis, vous savez bien que le président des journalistes, lui non plus, n'a pas jugé bon de prendre la défense d'un média qui a été clairement boycotté, blacklisté par nos dirigeants. Donc, au jour d'aujourd'hui, on se bat tout seul. On se bat pour notre indépendance. On se bat pour que vous ayez des reportages qui sortent un petit peu des sentiers battus, que vous ayez des choses, des professionnels vrais en face de vous. Je pense que c'est ce qui a plu. Un langage franc, direct. On ne se voile pas la face. Et je pense même que les professionnels ont apprécié ce concept. Donc, vous voyez, c'était presque un cercle vertueux. Alors que de l'autre côté, on est plutôt dans un cercle vicieux. Mais bon, que voulez-vous ? Ce n'est pas moi qui vais pas changer les règles du jeu. Je n'ai pas toutes les cartes, non, non. Donc, revenons-en à nos moutons. Vous avez été plus de 4000 à venir sur le site MyMyerCompagny. 50 donateurs au jour où je publie la vidéo, en tout cas où je la tourne. C'est beaucoup, ce n'est pas beaucoup. Chacun décide, machin, truc. Pour moi, ce n'est pas si mauvais que cela, en tout cas. La chose maintenant qui m'intéresse, c'est que ces 4000 personnes qui sont venues sur le site, elles ne sont pas venues que par curiosité. Je pense qu'elles sont venues également parce qu'elles avaient peut-être l'intention de faire un don et qu'elles n'ont pas réussi à le faire parce que c'est contraignant, parce que leur nom apparaît et qu'ils n'ont peut-être pas envie d'être associés à deux tueurs, fait machin, truc. En tout cas, j'ai reçu des messages en ce sens. Tout est possible. Je pense qu'il y a déjà plein de gens qui ont donné sous des pseudos. Il y a M. Gileta, M. Germont. Donc, si chacun veut préserver son anonymat, il n'y a pas de souci. Et puis, voilà. Le but du jeu aujourd'hui, c'est de convaincre ceux qui sont venus et qui n'ont pas donné. Alors, c'est assez désagréable de faire une vidéo là-dessus. Je ne suis pas là pour... Ce n'est pas mon oseille, ce n'est pas machin. Évidemment, c'est ma société en association. J'ai, comme vous, envie que ça continue, mais pas à n'importe quel prix. Si je n'ai pas envie de me battre contre les gens pour qu'ils me disent « Ouais, on a payé, machin, on n'a rien ou on a peu... » Non, ce n'est pas le but du jeu. A2Turf continuera sur la lancée de 2014, si on a les 40 000 euros à la fin. Pour cela, je vous dis, les 4 000 qui sont venus sur le site, je veux les inciter à ce qu'ils donnent, à ce qu'ils financent ce projet. Alors, on a eu une petite idée qui est assez simple. C'est de passer tous les abonnements à un an pour ceux qui donneront 10, 25 et 75 euros. si et seulement si, ils associent à leur don une photo en rapport avec A2Turf. Et s'ils ne veulent pas se montrer directement, vous avez des photos qui défilent, vous pouvez faire une photo humoristique, belle, originale, déguisée, entourée ou que sais-je encore, qui permettra qu'on voit A2Turf sur la photo. Il faut que ce soit votre œuvre, évidemment. Enfin, votre œuvre, entre guillemets. Vous faites ça, vous prenez votre cheval, vous lui mettez un petit bandois de turf dans les cheveux sur la tête, et puis tac, vous prenez la photo, et puis voilà. Et ça va suffire à notre bonheur. Cette photo, il faut nous l'envoyer, ça s'affiche ici sur notre mail, A2Turfipé, at hotmail.fr, sur notre compte Twitter ou sur notre page Facebook. On la récupère. À partir du moment où on la récupère et où on a reçu votre don, eh bien, vous passez à un abonnement d'un an. Donc 10 euros, à partir de 10 euros, un an d'abonnement, on ne peut pas faire mieux. On aurait aimé faire mieux, mais on ne peut pas. Ceux qui donneront 25 euros auront en plus leur nom en fin de vidéo, et ceux qui donneront 75 euros auront également la casquette A2Turf, une nouvelle fois, si et seulement si, le 1er mars, les 40 000 euros sont réunis. S'ils ne sont pas réunis, tout le monde est remboursé par MyMaiorCompagny, et le projet tombe définitivement à l'eau. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair. C'est, à mon avis, la dernière chance pour essayer d'atteindre les 40 000 euros. On essaie de mettre quelque chose au plus bas, les prix au plus bas, et on essaie de convaincre le maximum de personnes de donner. Je précise que ceux qui ont déjà donné, pour les premiers donateurs, pour eux, l'offre est également valable. Ils ne manquent plus que leurs photos. Ils ont juste envoyé une photo, et on valide le truc en abonnement d'un an. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Ça me paraît, en tout cas. Voilà, si vous avez des questions, venez nous interpeller directement, soit sur notre compte Twitter, soit sur notre page Facebook. On se fera un plaisir de vous répondre. Peut-être pas dans la minute qui suit, mais en tout cas, dans les 24 heures. Ça, c'est quasiment sûr et certain. Et puis, voilà, c'est la seule chose que vous dire d'autre. À mon avis, quoi qu'il arrive, les blocs d'A2Turf ne s'arrêteront pas. Ça, c'est une autre certitude, parce qu'il faut qu'il y ait un média indépendant qui vous ouvre les yeux sur certains points et qui vous éclaircisse sur d'autres. Ce qui n'est pas toujours le cas avec les deux gros, à savoir Equilia et le groupe Paris-A2Turf. Nous, on va vous parler vrai, on va vous annoncer les chiffres tels qu'ils sont et non pas colorés comme certains peuvent le faire. Et puis, parce qu'il en va de la survie de quelques-uns d'entre vous. J'ai un très grand entraîneur, l'autre coup, qui est venu me voir, qui m'a demandé les chiffres que j'avais. Donc, je lui ai montré, je lui ai expliqué. Il m'a dit, oui, mais ce n'est pas les mêmes que Paris-A2Turf nous a donné l'autre coup. Il m'a dit, si, si, c'est exactement les mêmes. C'est l'interprétation et également la bonne foi ou la mauvaise foi de certains d'essayer de les comprendre et de les faire corréler. Donc, voilà, ce homme-là était prêt à acheter des terres à côté de chez lui. Il m'a dit, écoute, en regardant ta vidéo, je me gratte la tête à deux fois et je n'y vais pas. Je ne dis pas qu'il a bien fait. Je dis qu'il vaut mieux être prudent de nos jours, surtout, surtout, surtout quand les chiffres du PMU commencent à passer dans le négatif. Et ça, c'est ce qui vous attend dans le prochain blog. Là, par contre, ça va être un blog, le blog numéro 19, que je vais tourner sitôt, que je vais appuyer sur le petit bouton dans quelques instants. Et puis, on va pouvoir en parler de ces mauvais chiffres du PMU qui, à mon avis, ne sont que les prémices de ce qui nous attend par la suite. Et vous allez comprendre pourquoi. Voilà, écoutez, que vous dire que j'aurais préféré être, évidemment, à Vincennes dans mon jardin tout au long de l'hiver et tout ça, mais que, n'ayant pas été accrédité, j'ai préféré boycotter complètement la fin du meeting. Voilà, parce qu'il faut bien manifester. J'aurais été trop con, quand même, d'aller à Vincennes tous les jours et de travailler pour nos dirigeants qui n'ont aucun respect pour le travail que nous avons fait avant. On travaille quasiment gratuitement pour eux. Les mecs, ils sont capables de nous chier dans les doigts un jour de prix de l'Amérique. Il faut le faire quand même. Mais bon, c'est la vie. Ça ne m'étonne pas de tout ce que je peux voir dans ce système course. Donc, voilà, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne continuation, une bonne fin de meeting. Et puis, nous, on va peut-être se retrouver avant le 1er mars pour quelques petites vidéos, je l'espère, surprenantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501